Le régime nord-coréen reste dans la surenchère. Il va remettre en marche son réacteur nucléaire de Yongbyon, annonce du jour qui fait une nouvelle fois frémir la communauté internationale. Le dirigeant Kim Jong-un n'en est pas à une provocation près après avoir officiellement déclaré la guerre à la Corée du Sud. Les experts estiment que Pyongyang dispose de suffisamment de combustibles pour construire entre 4 et 8 bombes nucléaires. Le réacteur de Yongbyon pourrait lui permettre d'extraire du plutonium en plus grande quantité. La Corée du Sud ne peut que déplorer. Si l'annonce est vraie, c'est très regrettable, a déclaré un porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères. La Corée du Nord doit honorer les engagements et les accords afin de dénucléariser la péninsule coréenne. Notre gouvernement va suivre la situation de près. Les États-Unis gardent aussi un œil sur Pyongyang. Destroyés, bombardiers, chasseurs, sous prétexte de manœuvres, ils montrent leurs dents au large des côtes sud-coréennes et dans le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada